Alors professeur, qu'est-ce qu'une maladie génétique ? Ok, commençons d'abord par les fondamentaux. Comme vous le savez, notre corps est constitué de 100 000 milliards d'éléments constitutifs appelés cellules. Comme par exemple les cellules musculaires ou les globules rouges. Toutes nos cellules contiennent de l'ADN dans leurs noyaux. L'ADN possède les informations sur notre apparence et le fonctionnement de notre corps. Les plus petits segments de l'ADN sont appelés « gènes ». Ces gènes forment une sorte de plan avec des instructions pour la fabrication de protéines qui jouent un rôle crucial dans le fonctionnement de notre corps, comme par exemple la façon dont nos muscles travaillent. Nos gènes sont donc déterminants pour notre apparence et notre mode de fonctionnement. Ah, on y arrive ! Alors, qu'est-ce qu'une maladie génétique ? Eh bien, il y a parfois des erreurs dans nos gènes, appelées mutations. Ces mutations peuvent être transmises par nos parents ou se produire spontanément, parfois causées par des facteurs environnementaux. Les mutations dans nos gènes peuvent modifier les instructions de création de protéines, ce qui peut entraîner l'absence ou le non-fonctionnement de ces protéines et donc causer des maladies. On parle dans ce cas d'une maladie génétique. C'est tout pour l'instant. La prochaine fois, nous parlerons de la thérapie génique. Ça a l'air thérapeutique ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...